Betraven, romancier et révolutionnaire. Je vais vous parler de Traven parce qu'il y a une actualité de Bertaglia autour de cet auteur. Alors je vous distingue à peine, mais qui n'a jamais lu de texte de Betraven parmi vous ? J'ai besoin de cette indication. Vous êtes quand même quelques-uns, une moitié à peu près. Bon. Alors, David, tu me dis quand tu es prêt. On fait une captation, une petite captation au numéro aujourd'hui. Donc, en arrière-plan, on a cette photo. Betraven, le chapeau, homme élégant. Sa vie, à vrai dire, elle est fascinante, mais il a cherché à la dissimuler. Il écrivait « Ma vie m'appartient, seuls mes livres appartiennent au public ». Il expliquait également que si on n'est pas en mesure de juger son œuvre et qu'on s'intéresse simplement à sa biographie, on a tout faux. Donc, Betraven, d'après ce qu'on sait de lui, serait né en 1882. Il est mort en 1969. Ça, c'est la seule certitude. Il est né probablement en Allemagne. Il est décédé au Mexique et ses cendres ont été dispersées à Okosingo, au Chiapas. Donc, il y a un peu plus de 50 ans. Il y a 55 ans. Je vais être obligé de parler quand même un tout petit peu du personnage. Les dernières informations des spécialistes de Traven affirment que le vrai nom de Betraven serait Moritz Rathenao. Ce serait donc le demi-frère de Walter Rathenao, le ministre des Affaires étrangères, qui a été assassiné par l'extrême droite pendant la République de Weimar. Ce serait le fils illégitime de Emile Rathenao, donc grand industriel allemand. On pense aussi que, ça c'est une thèse qui a été développée longtemps, que Traven pourrait être un fils illégitime du Kaiser Guillaume II. Toutes les thèses, aussi extravagantes soient-elles, nous amènent quand même à une conclusion. Il est manifestement d'extraction. Il est issu d'une classe supérieure, cultivée, riche. Et il a complètement rompu avec ça. Donc ce qu'on sait de Traven de façon certaine, c'est que pendant ses années de jeunesse, il était comédien, dramaturge, que ce qui lui plaisait le plus, c'était le théâtre. Les années de jeunesse, ça veut dire jusqu'en 1914-1915 pour lui, s'il est né en 1882. Et ensuite, il devient un personnage par n'importe lequel, Rhett Marut. On le connaît en tant que révolutionnaire, comme Rhett Marut. On va faire défiler d'autres portraits de Traven. Et enfin, un tout petit peu plus bas, le Zieglerbrenner, le fondeur de briques. Ça, c'est son journal. C'est le journal qu'il anime pendant une dizaine d'années environ. D'abord en Allemagne, puis en exil. Pourquoi en exil ? Eh bien parce que dans le Zieglerbrenner, qui est un périodique très offensif, très anticapitaliste, qui s'attaque particulièrement à la question de la presse bourgeoise, la presse dominante, qui s'attaque à l'armée, donc au militarisme, au cléricalisme, dans le Zieglerbrenner, avec le Zieglerbrenner, Marut ne s'est pas fait que des amis. Pire, il a participé à la République des Conseils en 1919. Il a même été, d'une certaine façon, ministre de l'Information de la République des Conseils en Bavière, qui a été atrocement réprimé. Donc que se passe-t-il en 1919 au moment de la répression ? Lui, au moins, n'a pas été tué, mais il se cache. Il se cache pendant plusieurs années en Allemagne. Il va aller à Berlin, il va aller à Cologne, il va passer par Vienne, mais en fait il reste dans des territoires de langue allemande, mais il ne quittera son pays d'origine que vers 1923. Là, si on suit sa trace, il va en Hollande, il va en Angleterre, il est à plusieurs reprises arrêté, il refuse de dire qu'il est allemand, il dit qu'il est citoyen américain. Il donne un faux nom. Et c'est en 1924 qu'il arrive au Mexique. Donc à partir de 1924, on a un nouveau Traven, un nouveau persogène, une nouvelle identité. Il va commencer à se faire appeler B. Traven. Pas Bruno, il détestait ça, mais il devient B. Traven, le romancier qui va chanter le peuple mexicain et plus précisément les Indiens et les paysans. Les Indiens paysans, les Indiens du Sud principalement. Il fait plusieurs voyages dans le Sud-Mexique et il en extrait la matière qui va donner naissance à ses romans les plus connus, La Révolte des Pendus, Le Trésor de la Sierra Madre, La Charrette, Rosa Blanca, Enfin, Le Cycle de la Cajou. Il a écrit une quinzaine de romans et de nombreuses nouvelles. Ça, c'est pour portraiturer à très grand trait Traven. Alors, le Mexique des années 20, c'est pas n'importe quoi. C'est le Mexique post-révolution. C'est le Mexique de Sikéros, de Diego Rivera. C'est le Mexique où on croise Tina Modoti, Frida Kahlo à peine plus tard. C'est un Mexique en ébullition intellectuelle avec un très fort attrait des Européens, en particulier des surréalistes, pour cette culture-là. Notre avenir s'y épanouit. Il y restera tout le restant de sa vie. De 1924 à 1969, il obtient même la nationalité mexicaine en 1951. Alors, que dire de cet auteur ? Son premier roman très connu, c'est Le Vaisseau des Morts. Le Vaisseau des Morts, il a été publié dès les années 20. Il a été publié dès les années 20 en Allemagne par la Guilde du livre Gutenberg. Donc, il a d'abord été pré-publié dans Forwarts, le journal des socialistes allemands et autrichiens. Il a ensuite été réuni en volume et diffusé à des milliers et des milliers d'exemplaires par la Guilde du livre. Donc, c'est une sorte de club du livre socialiste. Ce roman-là, ce n'est pas un roman qui se passe au Mexique. C'est un roman qui se passe sur la Yorick, qui est un bateau, un bateau tout déglingué, où les marins connaissent de terribles conditions d'exploitation. Et il est question de frontières, il est question de répression, il est question d'internationalisme et d'exploitation dans ce roman qui est le roman du premier Travon romancier, ce Travon, ce Rettmarut révolutionnaire allemand en exil, qui fait de sa vie, même s'il ne voulait pas qu'on en parle, la matière de son premier roman très important. Ensuite, les autres vont partir dans une direction différente. Le roman suivant de Travon, c'est Les cueilleurs de coton. Il est au Mexique, sans le sou à l'époque. Il envoie aux journalistes, aux périodiques allemands et à la Guilde du livre des billets le plus souvent possible qui lui sont payés. Ça lui permet de survivre. Ça lui permet de survivre dans des conditions qui ne sont pas exceptionnelles. Il deviendra riche tardivement parce que ses œuvres sont lues au XXe siècle par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Elles sont traduites dans plusieurs dizaines de langues. Elles sont diffusées partout. Mais aujourd'hui, Travon, il est oublié. Les cueilleurs de coton, par exemple, que j'ai ici, vous voyez une édition des années 1920, Toilet, c'est un livre qui n'a jamais été publié en français. Donc, il va l'être bientôt, il le sera l'an prochain pour le centième anniversaire de sa rédaction, 1925-2025. Travon et la France, c'est un peu particulier. Donc, je vous ai dit que dès les années 30, dès les années 20, il était publié en Allemagne, puis rapidement, il est publié en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il est très proche de son éditeur américain. Donc, il est traduit. Travon écrit en allemand. Quand il cessait à l'écriture en anglais, il a beau dire un peu partout qu'il est américain, quand ses éditeurs reçoivent ses manuscrits en langue anglaise, c'est une catastrophe. Donc, il lui demande d'arrêter de feindre et d'envoyer plutôt ses manuscrits en langue allemande. Et les manuscrits sont traduits. Attention, on traduit d'une certaine façon, d'une façon dont on traduisait à l'époque. On ne traduit pas vraiment. Littéralement, on adapte. Donc, Travon, dès les années 20, dès les années 30, quand il est publié aux Etats-Unis, ça relève davantage de l'adaptation-traduction que de la traduction au sens strict, fidèle, comme on a l'habitude de la pratiquer aujourd'hui. Quand les livres de Travon arrivent en France, ils connaissent à peu près le même traitement. Le vaisseau des morts est retraduit, adapté par Philippe Jacoté, excusez du peu, publié en livre de poche peu après la Seconde Guerre mondiale, sous le titre Le vaisseau fantôme. Bon, c'est une très belle prose, mais il manque à peu près la moitié du texte. Donc, on n'hésitait pas à couper. Et moi, j'avais contacté Jacoté il y a une dizaine d'années en lui disant, est-ce que vous accepteriez de nous céder votre traduction à adaptation ? Il avait dit oui. Il m'a dit, oui, mais sachez que je ne retravaillerai pas ce texte. Je n'ai plus la force, je n'ai plus le courage. Et vous devez d'abord régler la question des droits Travon. Et c'est là qu'est le problème. Donc, Travon est mort en 1969. Ses droits ont été gérés pendant des dizaines d'années par sa veuve, Rosa Elena Louran. Travon a été publié principalement en langue française par 10-18, notamment par l'éditeur et avocat Jean-Claude Zilberstein. Bon, ces traductions, elles ont un grand intérêt. C'est qu'elles ont été diffusées sous la forme de livres de poche. Donc, beaucoup de personnes ont lu Travon dans les années 70, 80, 90. Puis, 10-18 a perdu les droits. Je reviendrai très rapidement sur ces traductions, il faut que j'en parle. Ceux qui se sont attelés à la publication de Travon ensuite, ce sont les éditions La Découverte, avec la première traduction intégrale du Vaisseau des Morts en 2004 par Michel Valencia. C'est cette traduction que Libertalia reprend au mois de juin. Donc, on a fait le gros capitaliste, je vais y revenir, Betraven, Recknagel, Macario, et enfin, Le Vaisseau des Morts. Ça fait longtemps que nous, on veut refaire Le Vaisseau des Morts, à vrai dire, mais les premiers échanges avec les ayants en droit Travon, avec Malou, sa belle-fille, datent de 2009. Vous voyez, 15 ans. 15 ans pour, enfin, parvenir à un accord. Et pendant 15 ans, on a tenté de faire en sorte que Travon ne disparaisse pas tout à fait des librairies. Il n'y avait plus de droits en France. Les éditions La Découverte ont perdu les droits en 2010. Il n'y avait plus de représentants de Travon en France. Donc, de 2010, 2012, admettons, le temps que Le Vaisseau des Morts et que tous les autres bouquins repris par La Découverte soient épuisés à aujourd'hui, ces textes majeurs n'ont plus été disponibles. Nous, on a publié une petite nouvelle, Le Gros Capitaliste. On a publié une autre très jolie nouvelle, Macario. Mais on a tourné, on n'a pas osé affronter frontalement les ayants en droit. On n'a pas osé, on était prêt à publier de façon pirate Le Vaisseau des Morts, mais on s'est dit on va avoir des soucis. D'autres ont eu ce courage les éditions Sillage ont fait retraduire, ont fait traduire intégralement Le Trésor de la Sierra Madre il y a une quinzaine d'années. Donc, ce n'est pas n'importe quel livre de Travon, c'est celui qu'il a fait connaître et c'est peut-être celui après Le Vaisseau des Morts, peut-être celui qui s'est le plus vendu puisqu'il a été adapté au cinéma par John Huston avec Humphrey Bogart dans Le Rôle Principal en 1947. Donc, ça, c'est vraiment le livre important de Travon, celui qui lui a rapporté de l'argent. Il a d'ailleurs accompagné le passage à l'écran de ce livre puisqu'il était conseiller, ce n'était pas lui qui était officiellement conseiller, ce n'était pas B. Travon qui était conseiller de John Huston, c'était Al Croves, le représentant, enfin un double de Travon. Travon cherchait à être présent toujours sur les tournages. Il y a eu plusieurs tournages de ses principaux romans. Bon, aujourd'hui, on en est où ? Concrètement, 10-18 a cessé de publier. Les éditions à l'insomniac qui, en 1994, ont édité dans l'État le plus libre du monde un recueil d'extraits du Ziegler-Brenner, n'ont pas suivi, n'ont pas accompagné la publication au-delà d'il y a quelques années. Donc, il y a eu plusieurs périodes Travon, les années 1920, les années 1930, l'après-guerre, les années 1970, 1980, qui sont les années où il est le plus connu en France. Et puis, les années 2000, mais pas 2010, avec la publication de la BD de Gaulot, Betraven, portrait d'un anonyme célèbre, la traduction de Jonah Ruskin à la recherche de Betraven, au Fondeur de Bric, une maison d'édition qui a emprunté ce nom en hommage à Traven, une publication de Robert Simon chez Gallimard, Le pont dans la jungle, un de ses romans importants des années mexicaines, et le dernier texte publié en 2013 au Cherche-Midi, même traduction de Robert Simon, traduit l'allemand, je pense que le traducteur est décédé, je n'arrive pas à le retrouver en ce moment. Ça, c'est un excellent bouquin, l'armée des pauvres, évidemment, c'est l'armée de Zapata. Magnifique bouquin. Bon, tous ces livres-là, on va essayer de les reprendre puisqu'on a obtenu par chance, après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup à insister, une exclusivité sur les droits Traven, on les a pour 10 ans et pour 12 romans. Je ne sais pas, très sincèrement, si on publiera les 12 romans, mais on en fera au moins 10. Certains sont inégaux, mais pour l'instant, on a les droits et les droits Traven, de toute façon, ils s'éteindront en 2040. Donc nous, on a les droits de 2024 à 2034. Qui récupérera les droits de 2034 à 2039 ? Je ne sais pas. Nous, peut-être, on verra bien. Dans tous les cas, il n'y aura pas grand monde pour se bousculer à ce moment-là, sachant qu'il passera dans le domaine public. Alors, notre mission, en tant qu'éditeur, c'est de redonner de la visibilité à cet auteur. On va s'y employer en publiant ses livres en poche. On avait repris la bio magistrale de Reck Nagel et sur la table de presse, là-bas, publiée en 2009 par l'Insomniac en grand format. On l'a transformée en petit livre à 12 euros. On va publier Le Vaisseau des Morts. On a racheté à un prix cadeau la traduction de Michel Valencia et on a lancé des traductions, notamment la traduction Tous mes livres tombent des cueilleurs de coton. Mais on avait déjà tenté une traduction il y a une douzaine d'années maintenant. Bon, on n'était pas tout à fait convaincu du résultat, même si c'était un travail conséquent. Donc là, on a trouvé un traducteur littéraire et politique. C'est ça, la difficulté pour traduire Traven. Il faut quelqu'un qui ait une vraie culture politique et un vrai talent littéraire pour arrêter de ne livrer que des adaptations de son oeuvre. Alors, l'exemple le plus édifiant en termes de publication adaptation, c'est la charrette édité par 1018, reprise telle qu'elle par La Découverte, qui est un livre traduit de l'espagnol par Mathilde Camille. Donc, j'explique le processus. Ce livre a été écrit en allemand, traduit de l'allemand vers l'anglais, de l'anglais vers l'espagnol, de l'espagnol vers le français. Sachant que chaque traducteur apporte sa patte lors de la publication d'un roman, on peut supposer qu'il y a de grosses distorsions avec le texte initial. Sachant aussi que les Américains ont beaucoup coupé les textes de Traven quand ils les ont publiées puisqu'eux-mêmes les ont adaptées. Donc, notre travail des prochaines années, c'est d'essayer de redonner sa place à cet auteur majeur, mais ça passe par des retraductions. Une retraduction, évidemment, ce n'est pas donnée. C'est pour ça qu'on organise des fêtes à la parole érente, par exemple. Voilà quelques éléments que j'ai livrés très vite parce qu'on était en retard et on l'est beaucoup moins. Si vous avez des questions, je suis là. En fait, 10-10-8, le travail qu'ils ont fait pour la diffusion de Travail en France, c'est Yves-Berçal qui commence à prendre vraiment contrôle de l'hombre des Français, etc., à partir du début des années 80 par rapport à la collection qu'on joue. Mais il faut quand même rappeler que dès la fin des années 50, le président de la Syrah Madre, à partir du moment où c'est adapté par Houston, alors, Bogart, le rôle principal, non, ils sont trois. Mais il y a Houston, il y a Bogart qui est le troisième. Je ne l'ai pas revu depuis 20 ans. Et c'est le seul film où Bogart est un rôle très, très méchant. Il ne faut pas dire que ça n'est pas pareil. Mais, en tout cas, le film a été un tel succès que tout de suite en 1953, le livre de poche est créé et tout de suite c'est publié dès les années 50. On le voit également en livre de poche, je ne sais plus lesquels, mais il y a au moins trois titres de Travan qui sont diffusés avant 18. Et ça, on le lit dans les années 60 et 70, dans ces éditions-là. Donc, aujourd'hui, les dédicaces... Oui, notamment l'adaptation de Jacques Côté en livre de poche, par exemple. Alors, et d'autre part, je signale qu'il y a un excellent documentaire, il y a un, deux en fait, mais qui a été diffusé sur Arte, je sais plus, il y a six ans, le mystère Travan, ou un truc comme ça, et qu'on trouve toujours sur Internet avec des séquences hallucinantes avec sa meuf et ses deux belles filles avec le musée Travan à... je ne sais plus la ville au Mexique, mais qui est très, très intéressant pour comprendre, effectivement, et à très bien expliquer, le problème de la culture en France, c'est-à-dire le texte qui est complètement pratiqué, bien plus que les séries noires dans le texte, etc., puisque c'est des traductions de traductions de traductions et que voilà. Trafiqué et souvent non publié, il y a quand même pas mal de romans de Travan qui sont inédits en français. On a un couple incarné par Timothy Ayman, type qui a fait fortune dans le management, et Malou, donc la belle-fille de Travan, qui sont à la fois de vrais capitalistes, de vrais Mexicains riches, mais des passionnés de Travan. Donc ils ont conservé toutes les pièces d'archives dans un appartement de 140 m². Les archives Travan, c'est un appartement à Mexico. Chaque fois qu'ils laissent un chercheur entrer, il y a une pièce ou deux qui disparaît. Nous, on aimerait bien y aller pour essayer discrètement de prendre un manuscrit ou quelques lettres. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte que les archives Travan trouvent refuge dans une université américaine, nord-américaine. Ça se fait. Mais donc, eux sont assez édifiants. On a mis des mois, ils sont venus nous voir à Montreuil, ici, ils ont débarqué un jour, ils sont sortis de leur taxi, ils sont venus nous voir, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces deux personnes extrêmement élégantes, très bourgeoises, en fait, avec ce langage en poulet, parlant un mélange d'espagnol, de français et d'anglais, qui viennent nous parler de travail. Et on a réussi à les convaincre grâce à Julie Finidori qui est notre chargée de droit. Nous, on n'y arrivait plus. On n'était pas sérieux. Il a fallu que Julie leur écrive tous les mois en leur disant on en est où maintenant, vous êtes venus il y a une quinzaine de mois à Montreuil, est-ce que vous allez finir par accepter ? Et pour l'anecdote, ils ont accepté, mais moyennant finance, évidemment. Ils se sont dit, on va voir si Libertalia ils sont capables de suivre, on va leur demander 17 000 dollars. C'était à prendre ou à laisser. Donc on a dit 17 000 dollars pour Traven. D'accord. Non, ça ne servait à rien de négocier, c'était non négociable. Il n'y a pas de marge de négociation. Donc vous savez tout. On avait un peu de sous à ce moment-là grâce au jeu Antifa qui s'est bien vendu. donc on l'a investi dans Traven. On trouve que c'est une bonne idée. Donc il faut qu'on remercie l'extrême droite qui a permis de financer l'achat des droits Traven. Et un mot sur la traduction. Donc c'est Christophe Luquez qui traduit actuellement. Il y aurait eu un autre traducteur possible Arthur mais il nous a quittés il y a quelques années et c'est lui qui avait traduit sous pseudonyme traduction d'Adèle Zwicker la bio de Recknagel qui a traduit également le petit bouquin Le Gros Capitaliste qu'on a réédité des nouvelles. Quant à Macario c'est un texte qui a été écrit en anglais il y en a peu c'est une nouvelle écrite en anglais et là on a demandé à l'éditeur de l'Insomniac Philippe Mortimer qui est notre principal traducteur de le traduire. Donc Philippe est notre principal traducteur de l'anglais et Christophe pourrait devenir notre principal traducteur de l'allemand il a déjà traduit pour nous des textes de Léo Frankel qui sont dans la bio signée Julien Chusuit qui est sur la table et qu'on a publié en 2021. Voilà. Jean-Paul Musigny Une dernière question peut-être oui ? Ou deux ? Alors oui si je répète la question c'est pourquoi ce rapport à l'anonymat ? C'est peut-être lié à c'est une hypothèse de comptoir mais c'est peut-être lié à cette naissance illégitime entre guillemets il ne voulait pas raconter sa vie il ne voulait pas raconter à mon avis son enfance si ce que raconte Timothée Heyman le passionné responsable des droits mais passionné de Traven est vrai à savoir qu'il est le fils d'Émile Rattenau on peut comprendre qu'il n'ait pas eu envie dans son milieu de son milieu révolutionnaire en Bavière il n'ait pas eu envie de parler de son enfance de son origine ensuite il a fait comme d'autres à cette époque il a préféré s'invisibiliser il a dit qu'il était un humain parmi les humains il a même laissé entendre qu'il était Jack London dans les années 20 vraiment il a dit voilà nous on est des passionnés de London il y a des traits communs entre Traven et London il a dit Jack London n'est pas mort en 1916 dans son range de la Sonoma c'est moi mais c'est crédible en 1924 ou 1925 ça peut être presque crédible sauf que la veuve de London elle est encore bien vivante donc c'est un peu plus compliqué donc ce rapport à l'anonymat je ne sais pas mais en fait il a passé sa vie à se cacher derrière des pseudonymes à dire que son oeuvre était plus importante mais en même temps à tout suivre de très très près puisque je vous ai dit il accompagnait les réalisateurs il les ennuyait même lors des adaptations à l'écran il a fallu attendre son décès en 1969 pour que Rosa Helena sa veuve concède qu'il était bien Reitmarut parce que Reik Nagel ça c'est assez passionnant le biographe de Traven c'est un biographe est allemand communiste pas vraiment dans la ligne en Allemagne de l'Est qui s'éprend des textes de Traven et va analyser stylistiquement les articles du Ziegler Brenner le vaisseau des morts et les romans par exemple du cycle de la cajou il dit mais c'est la même personne regardez c'est la même façon d'écrire le même usage des mots pour Reik Nagel il n'y avait aucun doute mais il a quand même fallu attendre 1969 pour que la veuve dise voilà il est bien le Betraven et bien le Reitmarut allemand qui a dû fuir à la suite de la répression bon mais le fait d'être aussi anonyme ça le rend encore plus célèbre on a envie de savoir qui il est Golo a fait cette bande dessinée incroyable portrait d'un anonyme célèbre et on ne doit pas parler de sa vie mais on ne peut pas s'empêcher d'en parler Frédéric Sonntag qui est un metteur en scène qui publie aux éditions théâtrales a joué il y a quelques années une pièce à Montreuil sur Betraven troisième volet de la trilogie fantôme bon quatrième de couve Betraven fut un écrivain aussi célèbre que mystérieux qui aura organisé toute sa vie sa disparition à grand coup de pseudonymes et de fausses identités bon il faut quand même veiller à ce que pour le coup cet anonymat qui le transforme en vedette ou en curiosité littéraire n'efface pas son oeuvre et l'oeuvre elle est immense elle est elle tente et elle est elle est empreinte de justice sociale partout tout le temps elle dépeint la condition ouvrière la condition paysanne plus précisément les paysans attachés physiquement à leur finca qui sont pendus quand ils se révoltent ça dépeint les humbles parmi les humbles et ce que je vous ai dit je ne pense pas que le vaisseau des morts soit le plus marquant c'est un très grand roman un très beau roman mais il n'a pas le sel qu'on peut retrouver dans l'armée des pauvres il est moins imagé c'est moins imagé que ses romans mexicains une dernière question peut-être avant de j'ai une question mais juste une remarque c'était merveilleux et à un moment il fait un rapprochement entre Traven et Ben Esch Ben Esch qui était le scénariste qui était complètement cramé par le macartisme et qui est allé au Mexique et à un moment il y a des humeurs comme quand Ben Esch c'est Traven mais ça c'est une question par rapport au psychologue Ben Esch parce que là on a eu une sélection d'articles qui ont été travaillés très peu et est-ce que d'une part est-ce que les deux qui ont les droits pour ça et est-ce qu'il est envisagé de faire une intégrale des articles alors l'intégral je n'en sais rien est-ce qu'ils ont les droits oui absolument dans la mesure où Rosa Helena en 69 a dit que Red Marut était Traven les droits des textes de Marut appartiennent aussi à la famille ce qui fait que quand l'insomniac a publié dans l'état le plus libre du monde qui a été ensuite repris par Actes Sud en collection Babel Révolution c'était un pirate mais c'était un pirate c'était un pirate chez Actes Sud aussi et nous on a voulu rééditer je vous ai dit qu'on avait pendant des années essayé de contourner un peu les ayants droit on n'osait pas s'attaquer aux grandes oeuvres parce qu'on se disait qu'ils allaient nous rattraper on a quand même mis en page dans l'état le plus libre du monde qu'on voulait publier dans notre petite collection littéraire celle-ci et les ayants droit nous ont dit niettes ce qu'ils nous ont rattrapés un jour évidemment ils nous ont dit il n'y a pas moyen vous ne publiez pas dans l'état le plus libre du monde vous attendez d'avoir les droits ce qu'on a fait en tant que pirates nous aussi mais à différence de l'insomniac c'est qu'on a crédité les ayants droit on mettait leur copyright on mettait avec l'autorisation de bon non on l'avait pas mais on a réglé ça rapidement on leur a envoyé quelques sous pour leur rendre ce qu'on leur devait pas les sous des premières publications alors aujourd'hui on a ce texte on n'a pas l'intégrale du Siegelbrainer ça on peut la trouver on pourrait s'y coller mais on n'a pas envie de sortir dans l'état le plus libre du monde parce que ça reste malgré tout en dessous des grands romans donc on le fera mais dans 7 ou 8 ans peut-être on va d'abord rééditer les grands romans de Traven et est-ce que tu as aussi des nouvelles parce que moi j'ai découvert Traven dans les années 70 par une nouvelle qui n'a presque rien à voir avec l'ensemble du reste de l'oeuvre c'est le Visiteur du Soir qui est une méditation métaphysique quasiment sur la création qui est juste magnifique Le Visiteur du Soir c'est une nouvelle c'est un recueil également un recueil de nouvelles dans lequel on trouve Macario où le Docteur des bandits Banditon Doctor qu'on avait pour projet de réédité il y a quelques années aussi j'avais complètement refoulé ça c'est en me replongeant dans l'oeuvre de Traven pour vous parler aujourd'hui que je me suis dit mais c'est vrai qu'on avait lancé la trad du Docteur des bandits il y a quelques années ça n'a pas abouti non plus on n'était pas tout à fait convaincu par la qualité de la traduction Le Visiteur du Soir c'était chez Stock en effet ça a été traduit par un traducteur discutable pas d'un point de vue littéraire mais c'est Claude Helsen c'est le pseudonyme d'un ancien collaborateur de la seconde guerre mondiale et nous on s'est dit on ne pourra jamais reprendre ça c'est pas possible on est obligé de le faire retraduire mais tu te souviens du nom du vrai nom de Claude Helsen enfin bon c'est un vrai vrai collabo un collabo belge rexiste enfin bon pour nous nous on ne peut pas publier ça mais effectivement le Visiteur du Soir c'est plus tardif c'est des années 50 on en reste là ? oui pourquoi il est si peu connu en France ? d'abord il est connu par des générations plus âgées il n'est pas connu par les jeunes de 20 ans c'est ça le vrai problème ni de 30 ans sauf quelques bibliophiles parce qu'on peut en effet trouver ses textes mais il est sorti des radars en grande partie il est sorti des librairies un auteur qui n'est plus disponible en librairie c'est un auteur qui s'efface progressivement de la mémoire et c'est la raison pour laquelle il n'est pas connu il n'est plus connu il est moins connu il est encore connu et très connu par ceux qui ont 50 60 70 80 ans oui pour eux c'est un auteur majeur mais pour les jeunes de 20 à 30 ans moi je suis aussi formateur de libraire quand je discute avec les jeunes libraires ils n'ont jamais entendu parler de Traven la plupart du temps et si on s'est autant battu pour les droits c'est parce qu'on refusait d'attendre 2040 pour pouvoir rééditer cet auteur donc son passage dans le domaine public et comme je vous l'ai dit les ayants droit ont demandé une grosse somme pour la cession mais qui ne représentent rien par rapport à leur patrimoine à eux mais ils sont ahurissants parce qu'ils sont à la fois très bourgeois passionnés de l'auteur je vous l'ai déjà dit mais également assez je m'en foutiste en fait ils ont envie que l'oeuvre continue mais donc oui d'une certaine façon non mais je crois je crois qu'ils auraient préféré que Gallimard poursuivent mais c'est pas assez rentable pour Gallimard enfin c'est peut-être pas assez rentable je n'ai pas envie de tirer sur Gallimard mais ça veut dire payer des traductions 7 à 12 000 euros par livre s'engager sur 6, 8, 10 romans donc ça représente une grosse somme et l'éditeur qui connaissait très très bien l'oeuvre de Traven qui est encore en vie c'est Patrick Rennal c'est Patrick Rennal qui a fait publier dans la Noire à l'époque où il s'en occupait Le pont dans la jungle je ne pense pas que ce soit un roman noir et c'est lui également qui a fait publier au Cherche Midi L'armée des pauvres donc je l'ai appelé je lui ai dit écoute Patrick essaie de nous retrouver les ayants droit du traducteur Robert Simon parce que ça c'est du très beau boulot mais lui ne s'en occupe plus et à partir du moment où il a lâché l'oeuvre de Traven où il a cessé d'aller au Mexique pour voir Malou en lui disant bon écoute là il faut nous signer ce contrat maintenant tout s'est effacé donc voilà oui peut-être qu'il y a un certain jeu mort-foutisme de leur côté voilà quelques quelques éléments merci je vous propose pour ceux qui veulent participer à la deuxième conférence qu'on prenne juste 5 minutes le temps que j'allais chercher Michel et que j'allais chercher un café parce que c'est moi qui vais animer la deuxième aussi voilà merci Merci.